oui et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de war tales comme vous l'avez peut-être entendu on est avec galden et damned salut les gars salut tout le monde et du coup on avait des voix à débloquer la dernière fois donc on avait débloqué le niveau 4 de puissance et gloire le niveau 6 de mystère et connaissances et ben c'est parti bim non le niveau 5 et le niveau 7 du coup oui le niveau 5 et le niveau 7 effectivement je pensais que le niveau qui était affiché c'était celui qu'on allait débloquer mais non niveau 5 et niveau 7 donc bon alors mystère et connaissances on n'a pas grand chose à prendre j'avais regardé ah bah non parce que vu qu'on a en fait débloqué plein de trucs alors qu'à notre niveau on devrait pas c'était le petit bug de du page d'avant d'avant la sortie de leur vie d'accès non même pas c'est de l'apparition des voix ouais c'était le c'était le patch juste avant la sortie là ils avaient fait un gros patch avant la sortie sinon on se le garde on se le garde au chaud on peut se le garder ouais après de toute façon en vrai la course d'endurance c'est pratique ouais c'est vrai que si on débloquait la course d'endurance ça pourrait être pas mal ouais ça peut ça peut avoir le coup aussi là notre prochain point on prend la course d'endurance et puis on s'embête pas ouais et par contre puissance et gloire celui qui me paraissait le plus utile pour l'instant c'était commerce de forge parce que le les cinq points d'armure supplémentaires sur les sur les matériaux bruts on n'en a pas besoin clairement pas est-ce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant ouais mais je te rappelle qu'ils soignent déjà 20 ouais mais donc on commence à avoir des armures qui font un peu plus de 20 mais pas tant quoi je pense que j'ai les deux plus grosses armures du groupe et c'est 32 et 28 quoi donc d'accord si on tombe à 0 toutes les deux de toute façon il en faut deux même si on est à 25 et pour que ça tombe pile à 25 je suis pas sûr que ce soit utile ça sera utile à terme mais pour l'instant je pense que c'est pas tant utile ok le main gauche pour l'instant on s'en sert pas trop non c'est pas c'est pas ouf et le récupérateur pareil pour l'instant on s'en sert pas de renfort on n'en crée pas donc il va falloir qu'on en fasse aussi mais c'est un peu tôt quoi alors que par contre la thune la thune c'est la thune et ben vendu pour le commerce ça me va donc prix de vente des armures augmenté de 10% par point de qualité en plus c'est vrai que ça peut vite chiffrer un prix de vente des armures augmenté de 10% par point de qualité allez c'est parti hop là c'est pas 10% flat c'est par point de qualité alors les points de qualité c'est les petites étoiles je crois c'est pas le niveau je sais pas c'est les petites étoiles à côté là c'est quand tu arrives quand tu arrives bien ton résultat dans la forge tu peux avoir un truc avec deux ou trois étoiles moi j'ai rien en qualité alors c'est marrant parce qu'on est arrivé au niveau 7 en mystère reconnaissance c'est marqué une nouvelle recette d'alchimie à part quand je vais voir je vois rien alors peut-être qu'elle il faut la débloquer celle d'avant pour l'aller découvrir du coup l'essence vierge on l'avait déjà s'il est tout en bas la part ah bon il est tout tout en bas je le vois moi ah pardon j'ai rien dit ça va il ne coûte pas cher quoi ouais c'est excellent on peut régénérer le rat ouais c'est vraiment un contenu hyper endgame tu vois moi dans mes souvenirs justement je me souvenais que c'était c'était hyper limité les ressources de rat mais du coup on peut les on peut les refaire quoi maintenant on va ajouter ça on peut ressusciter les trucs mais qui voudrait faire ça j'aime bien j'aime bien les petits commentaires ouais puis de toute façon le coup est pas mal aussi enfin ça va mais ouais ouais bah de toute façon c'est le truc que tu fais vraiment endgame je pense oui je vous ai mis dans l'inventaire un objet avec une étoile pour que vous puissiez voir ouais ouais d'accord ok j'en avais sur ma levinette j'ai un j'ai une étoile sur mon épée je pense que c'est ça qui c'est ça qu'ils entendent par qualité j'ai encore un marteau à demain rouillé sur galden quoi bah ouais mais non mais on s'était dit qu'il faisait assez de dégâts comme ça alors justement tu peux pas faire des lances galden parce que moi j'ai toujours ma vieille lance je crois qu'on avait débloqué ça la dernière fois justement pile non on n'a pas appris non il n'y a pas le bouton ah non oui pardon c'est le set de forcheron ça c'est les fossiles de lancers qu'on avait pris ouais bah peut-être la course d'endurance et puis après on prendra on prendra ça du coup elle est parti ouais alors temps juste vite fait contre la carte on va se dire on va changer de zone un petit peu pour pour renouveler un petit peu ce qu'on peut voir donc on a une petite boucle parfaite là pour aller prendre cette quête là cette quête la passe à la ville des rangs on apprend ce bar rap et on verra si on fait les les chasseurs sur le chemin mais c'est parti plein nord du coup moi je vais aller voir le panneau voilà c'est parti plein nord et moi je vais au sud normal est-ce que tu arrives à y aller ah 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 oui il a eu c'est beau ah non ça lague ça lague ah attends tu l'as eu tu l'as eu tu l'as eu genre t'as arrêté ah non ah non ah non tu l'as pas eu tu l'as pas eu tu l'as pas eu tu l'as pas eu tu l'as eu juste pile poil trop loin pour pouvoir l'atteindre alors on a un bâtiment l'auberge ah bah voilà une auberge parfait que demander de plus il n'y a pas encore du fer à gauche si y'a du fer à gauche ouais y'a du fer y'a du bois et des champignons elle est sympa cette petite vallée jolie ouais alors est-ce que c'est une auberge ou plutôt du genre il tue les gens ou c'est une auberge où on l'accueille ouais après on verra y'a trop lourd on est trop lourd ah merde alors c'est les fleurs ça ah du coup on peut embaucher des gens non c'est un civil je peux l'inspecter mais non si y'a un guerrier et un guerrier niveau 3 bénévole et cobert collaboratif mégane renault mégane renault en plus elle est marmiton apprenti mais on n'a pas besoin d'un guerrier elle pas malin franchement un tank avec une compétence de premier soin ça serait pas dégueu mais non c'est pas utile qu'est-ce qu'il n'a dit dix j'ai pas je peux pas lui parler à ça vous faites comme chez vous c'est tellement rare d'avoir des nouvelles du monde il y a du ragoût de porc voilà un petit ragoût de porc si on avait un lutte on pourrait chanter la vache oui j'avoue excellent et à la recette du ragoût de porc par contre tiens je pense que tu peux l'apprendre des haricots les haricots j'en ai plein tu en as plein des haricots ah oui on avait fait la quête et on voit que ça fait maximum de points de bravoure augmenté de 1 jusqu'au prochain repos ouais ça c'est pas mal comme comment est-ce qu'on a besoin de picole ou pas picole pardon excusez moi on a encore neuf bouteilles ouais donc 99 dodo quoi ça va ouais un peu de marge je pense par contre on peut peut-être en profiter pour vendre deux trois conneries histoire de faire de la place je vais vendre les babioles voilà les torches à faut que je rééquipe mais mes boucliers et penser à rééquiper ton arc aussi damnet non c'est fait ouais c'est fait ça c'est quoi c'est une babioles mais il faudra pas qu'on ramasse grand chose d'autre mais mais normalement on est pas mal le laisser passer je peux le vendre pourquoi faire quoi non c'est pas la bonne idée clairement ça c'est sûr alors attendez je vais rééquiper tout de suite mes trucs avant de me retrouver comme un con avec avec des torches au prochain combat qu'est ce qu'il nous dirige tous ah oui ah oui c'est le petit c'est le petit alpiniste lui ouais c'est celle là qui n'a pas protection qui a des comptes et qui est assez sympathique mais qui a pas protection donc du coup on va garder cette rondage là tant pis cette tarage pardon parce que la compétence protection ça sauve la vie quand même ouais ouais c'est une vraie bonne compétence j'ai arrivé une vraie bonne compétence ok on peut pas sortir parce que quelqu'un qui est en train de parler à quelqu'un voilà alors bah du coup il va falloir qu'on commence à se calmer sur les ramassages de fer on a 61 de fer et c'est trop lourd donc retenez vous alors là le fer qui est là genre ça voilà faut pas le faire bah c'est juste on est à 205 sur 210 mais je pense qu'il faut il faut faire un petit peu attention alors est-ce que c'est de la fumée que je vois devant non c'est pas du brouillard c'est bon on va peut-être pouvoir descendre de la montagne avec un petit piton là il y a des vilains en bas de la montagne pourquoi je peux pas l'inspecter on a déjà inspecté ici ? non moi je suis jamais allé ici ah si ça y est il y a un trophée de chasse avec un blaireau et un petit peu de souffle et un petit peu de souffle allez je vais poser un piton non vas-y je vais le montrer je le prends placé alors la corde est trop longue ah mince on est trop long on est trop pauvre on reste ça pour mettre un piton il y a une trop grande distance à faire je vais me mettre par là là on va faire descendre sur le petit plateau le petit plateau j'essaie juste d'approcher assez pour voir là ouais il faut sans doute descendre ouais là on pourrait derrière le sapin on pourrait descendre sur le petit plateau cette fois de juste descendre au plateau il faudra en mettre un deuxième pour descendre ah mais là je peux le mettre là où il y a J3 mais c'est pareil ça nous fait descendre sur le plateau ils nous attendent en bas ou quoi là ? c'est possible c'est possible parce que c'est une bande donc c'est notre quête en plus ouais c'est notre quête je vais placer un piton et on en placera un autre en bas et on doit faire un dodo et on doit dormir de toute façon faisons des matériaux alors est-ce qu'il y a des choses que je peux fabriquer ? et les boucles de rechange j'en avais déjà faites bah je peux refaire un petit peu de piton avec notre minerai de fer allez hop voilà j'ai l'impression que j'ai pas de son par contre le son du jeu me paraît très bas bah moi j'en avais pas mais c'était à cause de mon réglage PC ah merde putain ça sort du excusez moi je voulais juste afficher mes options je vais monter un peu le son ah non mais d'après OBS il y en a mais juste je l'entends pas bizarre alors est-ce que c'est moi qui ai merdé mes réglages de son c'est possible ? oui c'est ça j'en voyais dans les enceintes ça va être pas ah oui vala 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 du coup un petit piton hop c'est bien j'ai rien d'autre que je peux faire de très utile moi on a toujours le bonus d'encerclement ouais tu vois genre Damned il en a pas réparé son armure parce qu'il est à 5 sur 11 quoi franchement ouais ah non ouais pareil pour Malice il y a que moi que j'ai réparé et encore enfin de 5 c'est un petit peu trop encore bon bah j'crois qu'il y a d'autre à faire hein faut que tu fasses la bouffe Damned ah oui c'est vrai pardon est-ce que tu peux faire un petit ragoût de porc ? j'crois pas qu'on est toujours un bah non parce que le tout le porc qu'on avait je l'avais cuit ah oui bah oui et oui parce que je fais mon boulot et voilà et du coup bah j'aurais pas du bref bah c'est pas grave on va en retrouver des des petits sangliers à à taquiner ah oui mais c'est pour ça on a plein de carcasses c'est pour ça que ça ça encombre un peu ah les carcasses de rats ? ouais c'est vrai et bah attends non c'est euh non non les carcasses j'en ai qu'une j'en ai qu'une carcasses après c'est que des carcasses c'est que du rat ouais les rats ils pèsent 0,5 donc ça va mais c'est vrai que les carcasses c'est 2 ouais ouais bah c'est bon là il y en aura une de moins ah ouais on est passé à 199 sur 210 parfait ouais bah 200 du coup parce que t'as reproduit des matériaux hop et on a un point de connaissance ah bah parfait on va pouvoir prendre la course et ça c'est la course hein ouais les courses oui mais il faut apprendre course dans le compendium et du coup ça va nous permettre de courir quelques instants sur la map soit pour rattraper les gens soit pour s'enfuir alors je sais pas comment ça va se passer à 3 par contre il faut en fait c'est chacun qui a sa propre jauge ok et donc du coup on va apprendre on va appuyer sur shift en appuyant sur shift ouais durée de la course augmentée de 20% allez hop c'est parti dans les voies on prend ça et on est bien et du coup je vais rebaisser le son ah oui effectivement oui ça change hop ah qu'est-ce que c'est passé ? ah on est tous descendus du coup ça nous descend tous ok ah oui ça nous descend d'accord elle est où l'âge d'endurance du coup ? il faut en fait c'est quand tu cours ah oui c'est quand tu cours ok oui petit rond vert ça sera pas mal pour même ne serait-ce que pour rattraper les copains ouais 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 hop bonjour à l'assaut oh la bro ouais ça fait ça fait vraiment un saut là oh comment osez-vous vous attaquer à des frères attends le mec est une de ces masses énormes en premier plan là ah j'avoue et le mec qui s'appelle fourbe royonne de fourbes j'avoue attendez quoi c'est la fraternité qui a mis nos têtes appris eh ouais mec niveau 3 3 tueurs à gage 3 ravageurs 3 équipiers ouh il va y avoir du moins plus le chef plus le chef ça fait 10 ça il a pas l'air content pas content pas content pas content pas content pas content pas content alors qu'est-ce qu'ils ont je me demande si en montant le niveau le capitaine le signeau noir on peut avoir des bonus du chef nous aussi tu vois alors royonne le fourbe il est en plein milieu et il fait dégâts augmentés de 20% wow violence il a quoi frappe surversive 23 dégâts à toutes les unités dans la zone applique déstabilisation pendant un round à celles qui ont au moins 30% de garde ok c'est un tour de tank quoi et j'ai pas l'impression que ça joue au prochain tour il y a un joli groupe en bas là où il y a gelden ah puis alors les épéistes là la tempête de l'âme elle fait mal au cul hein ravageurs et ravageurs faut vraiment faire gaffe à bien s'écarter quoi ouais en haut j'aurais presque est-ce qu'on a assez de place pour ignorer le groupe du le groupe du chef là sauf que le chef il faut le défoncer pour ouais pour avoir les 20% ouais pour perdre les 20% sachant qu'il y a aussi un tueur à gage en haut ravageurs il y a deux tueurs à gage un équipier l'équipier il fait quoi ? frappe d'équipe les dégâts sont augmentés de 50% pour chaque ally adjacent sympathique bah on va défoncer en haut là il y a un piège là ici là effectivement euh est-ce que est-ce que j'irais pas tanker le chef du coup ? alors c'est ouais fais juste gaffe que ça applique déstabilisation pour tous ceux qui ont au moins 30% de garde ouais mais bon l'avantage c'est qu'au moins le premier coup il va être réduit de 40% quoi après si quelqu'un en carton veut aller le tanker j'ai oublié hein moi aussi s'il pourrait le tanker il a 12% et qui de quoi pardon ? il prendra aussi plus de dégâts quoi ouais l'équipier qui va jouer en premier ? non ? euh j'ai pas entendu qui pardon ? non non mais alors c'est quoi c'est un éboulement là ? c'est un éclair ok bah l'équipier qui est tout 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 loin là je pense qu'on peut l'ignorer mais ouais faut non l'équipier je pense qu'il va jouer en premier je vais aller le tanker mais c'est le chef là le chef en fait il a un coup de marteau qui fait qu'il annule la garde si t'as au moins 30% de garde ah du coup si je le tank avec le signe ou quak bah au premier coup j'aurais plus de garde quoi ce qui n'est pas forcément gênant mais d'où le fait d'aller le d'où le fait de potentiellement le tanker avec Zmoïsis ouais ah oui oui pas de problème sachant que c'est essentiellement le petit groupe en haut qui joue en premier bah moi je me serais bien concentré sur le groupe en haut mais bah en fait ce qui m'embête c'est la brutalité du chef quoi ouais c'est vrai moi aussi je me serais bien concentré sur lui mais le chef il fait plus 20% de dégâts à tous ses potes quoi non mais c'est de lui que je parle justement c'est de l'autre ah c'est lui qui est en haut ok oui oui pardon oui bah oui bah c'est vrai que ça c'est j'irais mais malice est-ce que tu peux mettre malice dans la boue alors euh une proposition euh en tout bien tout honneur bien sûr en tout bien tout honneur oui je peux mettre oui je peux la mettre dans la boue oui peut-être plus à la place de Hardarin d'ailleurs mais pour sortir plus vite mais oui je lui en parlerai c'est juste l'histoire de est-ce qu'on sacrifie Aou bah c'est qu'Aou je vais vous dire si vous le laissez là bah j'ai l'impression qu'il va avoir tout un groupe contre lui ouais mais si je le mets là il va chercher l'équipier ouais mais il jouera pas en premier le truc c'est qu'il va se faire agro par euh bah écoute je préfère sacrifier Aou qu'un de nos persos ou Hardarin on est assez d'accord c'est triste mais euh l'équipe s'il va il peut faire personne le ravageur pourra faire personne ouais donc là il y a déjà les trois les trois d'en haut les trois premiers à jouer d'en haut ils agiront pas enfin ils se rapprocheront mais mais ils touchent pas ils font pas ouais ouais maintenant il va falloir réussir à faire assez de DPS pour faire tomber Rogène tout en neutralisant les autres quoi euh j'ai redéplacé Aou euh mais le si tu peux le remettre là ouais mais le problème c'est que là il va chercher à gauche quoi bah sinon comme ça et puis moi j'irais oui bah oui mais t'as assez pour aller au chef là ? non t'as pas assez pour aller au chef oh ah au chef non par contre oui c'est vrai c'était vrai que c'était le chef et ouais mais est-ce que j'ai vraiment assez là ? euh non je crois pas en fait il faudrait que tu te mettes à la place de Gael'den en fait ouais c'est ça ça va être le seul endroit je vais voir oui là c'est bon ouais moi je suis trop loin là je peux pas l'être euh c'est pas grave c'est pas grave tu peux le toucher zmi6 zmi6 fait plus de dégâts zmi6 tu te mettras vraiment sur le côté là et je pense que Gael'den en te mettant là tu peux tu vas être à portée hein non je pense pas ouais le si je fais la preview je le je touche personne ah mince mais je peux avoir le tueur à gage ou l'équipier sauf que l'équipier va bouger bah l'équipier je pense que je vais commencer par l'agro avec Quack ok si ça vous convient en plus comme ça je rappelle qu'il y a un piège là hein évitez de courir en ligne droite pour choper le tueur à gage je suis pas de ce côté là moi j'entends attends il y a un truc qui coupe bon c'est bon c'est bon pour vous j'y vais tu fais y aller et hop bim tiens allez tu vas pas venir celle là hein encourageons ça sert à rien protection est-ce que ça vaut le coup de claquer un point pour l'instant je suis pas sûr non c'est bah non il est tout seul il va me mettre une tatane mais c'est pas le plus gros dps quoi oula oui déplacement ridicule effectivement il est dans la boue il va mettre un moment avant de nous rattraper alors du coup ensuite je pense que ça pourrait être pas mal d'aller tabasser le chef oula oui on lui met un max sur la tronche avant qu'il joue bon bah puisque vous me dites un max sur la tronche j'en avais défi je balance tout hein on a du point à cramer heuuu ouais 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 c'est parti de toute façon si on veut en générer il faut au moins y en avoir un ouli ouf ouah ouais ah bah c'est très bien la fureur la fureur oblitération voilà ah c'est toujours ça de pris hein il fait mal ou pas lui il fait assez mal ouais parce que j'ai aussi provocation ça l'offense à s'engager ça lui applique l'affaiblissement dégâts à lui de 50% ouais c'est vrai que t'es pas franchement en tant que l'affaiblir ça peut être pas mal hein le truc c'est qu'on va essayer de faire en sorte de le tuer avant de le tuer ah oui c'est vrai qu'il joue quand ouais on le voit même pas encore sa jauge ouais non c'est pas là c'est pas là c'est gaspillé je pense oui arrête toi là toi oh mais c'est arrêté là bah oui euh je peux aller choper le tueur à gage avec le cygne histoire qu'il se balade pas dans le dos de Osmosis ouais tu peux même lui tirer un petit coup de lance ouais t'es pensé essayer de tirer le coup de lance sur Erogène oui aussi non je me disais que Malice pourrait essayer de finir Erogène peut-être tu lui mets quelques petits dégâts pour commencer et puis Malice le finit après sinon ouais ou alors faut que je fasse avec Malice la lance plus une flèche ouais bah ou le cygne le cygne oui ou le cygne aussi oui d'ailleurs oui c'est juste qu'il risque de le tirer sur ce moï non mais d'ailleurs plus le cygne parce que le cygne il peut aller le fixer le tueur à gage si c'est moi ouais là j'ai 77% de chances de toucher ce moï là d'ici ouais du coup je vais plutôt taper sur le tueur à gage ouais ouais bah 77 chances ouais ça fait mal quand même c'est c'est peut-être un petit peu trop en terme de de pet ball 33% ça se tente ça se tente mais allez non 23 23 23 ouais 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 c'est à ce que ça vaut le coup la riposte non pas franchement non oh quoique j'aurais remis un coup gratuit là mais c'est ou le bruit le bruit t'es sale ouais oh la vache t'as l'impression qu'elle vient de balancer son épée dans une armoire de cuisine quoi on va tenter euh on va tenter de flécher le four mais je suis pas méga convaincu pour autant il y a le ravageur qui va fixer à où ouais bah sinon euh tu peux jouer un trop tard je pensais jouer damnet pour affaiblir eurogène et puis euh parce que tu vas non mais sur un malentend ouais tu vas le désengager là ah mais non c'est bon du coup il est suffisamment proche pour euh ouais gilden peut aller le taper oui c'était calculé quelle stratège ce damnet ah ouais bah allez on fait ce qu'il faut hein tout était prévu c'était totalement prévu bon euh euh commentaire de repoussé c'est comme ça qu'il s'appelle en effet oui je sais ouais alors quand je vous avais dit que je préférais que ce soit lui qui prenne plutôt que nous euh voilà quoi mais plutôt qu'à où ? euh nous après gilden il pourra aller taper dans le tas mais faut finir le jeu alors ça dévore est-ce que ah non du coup maintenant il est trop loin pour euh pour que damnet puisse le finir et malvin Ardarin Ardarin est-ce qui ah dommage non Ardarin il est à l'ouest dans la boue là il sert à rien euh non non faut finir le chef hein ça sera déjà ça de frais elle est trop loin elle peut aller sur le tueur à gage non elle va pas sur le tueur à gage parce qu'elle a marché sur le pied je la connais ouais ça va elle peut même pas y aller en plus même pas même pas non c'est je vais pas l'engager mais je vais être juste à côté euh franchement je suis ouais bah je peux faire ça euh Rogène on l'a ou pas ouais il est tout à la fin ouais on peut jouer avant on peut jouer avant euh oui mais si on le tue avant il posera pas son ça enlèvera les bafs pour les bah c'est toujours ça ouais ça veut dire que ses potes t'a prompu ouais allez tac nettoyer c'est briller tac il faut en finir euh 10-13 allez voilà le mec il claque la fureur quoi ouais ça me permet de choper euh 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 zut le tueur à gage va pouvoir merde non il y a encore quelqu'un qui joue ouais ah ou c'est sans doute le dernier coup euh que tu donneras ah ouh du coup ah ouh soit on engage le ravageur soit on engage le tueur à gage le ravageur je sais pas s'il va aller sur malice ou sur arda le truc c'est que le tueur à gage peut pas l'engager ouais est-ce que je suis trop loin ouais eh oui c'est vrai euh ouais donc dans ce cas là euh damned éventuellement tu tu mets un petit mur de lance là là pour essayer de protéger un peu ouais ne serait-ce que sinon il va il est suyatif d'aller taper sur malice non avance toi au maximum ouais essaie de lui mettre assez pour lui mettre un coup de lance et après on lui mettra le mur ouais c'est vrai que s'il engage malice c'est la merde avec les dégâts qu'il fait euh ah il a il a l'assaut étourdissant lui il a pas le même que un emploi euh euh ouais est-ce que sinon je me colle pas juste un bout à arda pour récupérer un point ici ? ouais carrément ouais bonne idée je suis tout à fait positif et puis tu colles le mur de lance dans sa zone toi avec toi de le choper comme ça si jamais l'autre décide de venir le tueur à gage mais j'y crois pas trop ouais alors je pense que le tueur à gage il va aller taper ouais ouais voilà c'est sûr ouais ouais bon t'es au cas où ? ouais ça va c'est bon c'est pas trop violent avec les 20% en moins ça aide quand même ouais bon bah faut aller taper euh faut aller finir cet équipier là hein c'est un peu un temps que c'est dommage mais ouais c'est un peu un temps que c'est dommage mais ouais écoute euh je vais non je vais lui coller des stabilisations c'est vrai du coup hop le petit coup de pied qui fait 17 de dégâts quoi j'avoue il fait plus mal que ma lance quoi c'est un bon coup de pied quoi non bah il était dans les fesses ça fait tout après on voit pas la gueule de la botte hein putain il est mal placé l'éclair là aussi il est bien placé enfin il est bien placé mais faut que tu te barres quoi faut fixer le tueur à gage alors du coup qui joue c'est tout le groupe là-bas qui joue putain ah oui il va tellement prendre cher bah il va mourir bah il a de la volonté je crois donc il va peut-être tenir un coup ouais il a tous deux volontés ah non c'est à 15 qu'il faut qu'il faut avoir le bonus bon bah désolé à où il nous aura bien servi quand même ne serait-ce que là il nous aura bien servi à où à où j'aurais dû le mettre derrière le rocher quand même pour qu'il dure un peu de temps sinon avec Malvinette je peux aller je peux terminer l'équipier et fixer le tueur à gage parce qu'en plus j'ai duels valeureux donc à chaque fois que je m'engage t'auras assez de mouvement pour faire le tour et pas être dans la zone de l'éclair ah non merde il y a le rocher il y a un gros rocher après tu peux finir l'équipier déjà et moi je peux aller tenir la ligne à gauche pendant que vous terminez le tard le tueur à gage le tueur à gage on a encore une personne qui peut jouer avant ouais donc on va falloir que ouais il faut pas y aller vite il va falloir le choper vite ça serait Zmoï 6 du coup qui s'en occuperait sans doute ou sinon ouais non je peux pas faire d'attaque de zone Zmoï sinon Zmoï termine ce tueur à gage là qui libère le signe ouais et je vais fixer le tueur à gage ouais ça peut être une idée ça peut être une idée ouais ça peut être une idée ouais eh mets toi dans le dos dans le dos Damned et puis c'est vrai c'est vrai c'est vrai et bah prends ça déjà ah ah bon le dernier est pas mal la petite erreur pour terminer là voilà voilà et je peux me déplacer si besoin ouais tu peux te rapprocher du groupe par là pas trop non plus attends vérifie jusqu'où il peut aller ouais non pas là parce que là t'as le tu te mets toi à ce niveau là allez on est pas mal là là ouais si c'est bon c'est bon ? ouais il y a personne qui peut t'atteindre enfin enfin lui il va tuer Aouh quoi mais et à son âme c'est la fin du pilou Aouh 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 oui donc du coup là c'est le signe c'est quoi que c'est le signe ? c'est le signe galage non c'est le signe donc je me mets bien devant pas dans la fourre au hasard un dommage il y a pas assez de monde pour lancer un petit petite motivation tant pis bah oui ah si on avait eu un nécromancien on l'aurait ressuscité mais je crois pas qu'il y ait ça dans le jeu ça manque de magie oh merde ah bah ouais mais bon le bâtard c'est comme dans c'est comme dans battle brothers on a toujours envie de jouer les méchants on a toujours envie de te faire une équipe d'ork ou euh euh est-ce que je vais aller choper ouais faudrait presque attendre que le ravageur bouge parce qu'il va certainement se rapprocher Gaëlden va pouvoir cayer des coups je pense que le ravageur qui est tout seul là Malice pourrait commencer à le diminuer un peu je vais le fixer avec ma lunette tu veux le fixer ? ok ouais vas-y je lui tirerai dans le dos après nyeh ah oui non bon ça va pas être nécessaire il est encore en vie quoi non non mais c'est bon je vais fixer son cadavre avec ma lunette excusez moi je le cloue au sol je reviens ouais ok non mais le coup de pied sans déconner c'est le problème quand on sait pas quoi faire c'est que c'est obligé de tuer des gens quoi c'est sûr non mais j'avoue le coup déstabilisant il est abusé quoi les dégâts qu'il fait c'est un truc de fou c'est vraiment très très fou c'est basé sur quoi normalement ? c'est pas la force et puis Gaëlden il va pouvoir montrer que lui aussi il a du répondant restez là ah bah comme vous voulez bah vas-y je terminerai je vais voir des fois qu'il y en a un autre qui se rapproche mais non ah ma souris est-ce que t'as moyen de tirer dans le mec qui tape sur Quack ? c'est chaud je pense euh ouais ça risque d'être tendu hein quoique si je me colle à Gaëlden mais après il risque de me mettre un coup ouais et puis t'es dans le rond rouge donc euh c'est surtout ça que je veux ouais ou ici après de là je peux hein ouais de là je peux tirer sur le mec et sur Quack ouais regarde si t'as des chances de toucher les autres euh oula oui euh ouais parce qu'en fait alors ça annule sur moi mais pas sur toi du coup j'ai 65% de chance décale toi par là ouais juste derrière le rocher peut-être on va se mettre là ouais c'est mieux parfait ouais ça suffit pas je vais pouvoir le finir c'est pas grave c'est déjà ça ça en fera 3 de moins pour ce tour c'est quand même propre ouais un petit barrage ça aurait été bien mais je vais pas pouvoir trop me déplacer c'est dommage pour les autres là mais voilà bon de toute façon on va le fixer Gaëlden il va mettre un gros coup de marteau des familles là on le connait oui termine euh termine ton équipier quoique euh non plutôt tape avant comme ça je pourrais aller me mettre à côté préparer à tanker oh l'armure qui est explosé par le marteau rouillé quoi cette violence ah bah la rouille hein la rouille ça s'enfile dans les armures l'effet est instantané c'est bien connu ouais c'est ça c'est bien connu ouais c'est comme la gangrène quoi c'est c'est même plus rapide encore que la gangrène recule pas dans le rond rouge ah non y'en a qui ont essayé hein y'a un piège là y'a un gros piège là ça y ressemble bien ouais il dit qu'il voit pas de quoi tu pars bon allez hop toi c'est fait ah putain c'est presque la galonisation j'allais me mettre ici ouais j'ai rien d'autre pour faire du dégât je peux mettre un encouragement c'est pas très pertinent t'as pas si une provocation je peux le forcer à s'engager si on veut comme ça bon il bouge plus puis ça génère 2 points donc c'est cadeau c'est ça Ardarine c'est pas trop non oh putain oh putain j'avoue c'était bien joué Ardarine voilà mais ça aurait pu mal finir quand même ah mais non mais c'est pas possible Ardarine quoi mais il faut qu'on lui enlève le métal qu'il a dans les sacoches là parce que ça ça a tiré les ormerdes quand même qui a planté un piqué de 3 mètres de long sur les sacoches quoi aïe 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 les deux équipiers ils peuvent attendre personne encore le ravageur par contre il peut il peut attendre quoi qu'il ouais mais quoi qu'il est là pour ça on va lui faire venger la mort de Howe il perd un pour cet affront bah on en joue 3 et le ravageur ensuite arrivera alors est-ce que est-ce que Malice est-ce que Malice peut aller tirer sur le tueur à gage ou quoi ouais finir le tueur à gage pour que ensuite les autres ils courent jusqu'à ravage sans toucher quelqu'un d'autre c'est ça le plus dur attendez je finissais d'éternuer avant de vous répondre euh voilà bah alors le problème c'est que là elle est bloquée je peux me mettre dans le cul d'Ardah et tirer sur le mec qui est avec Quack mais alors sachant qu'il y a deux mecs à nous devant est-ce que je pense qu'il y a 1% de chance de toucher le rouge mais non non t'es bloqué le chemin est bloqué ouais non pardon je regardais Damned excusez-moi est-ce que ta course te permet de traverser ou pas euh je crois pas non tu te mets là là non mais si tu te mets là et que tu cours peut-être non en fait ça me met des petits marqueurs rouge au sol en me disant non 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 de toute façon l'angle il est trop pourri il faudrait que tu sois vraiment collé à Quack pour le faire bah par contre tu peux non Malice est bloqué ouais non ton tir de barrage il est pas si grand si tu te mets là tu toucheras personne bah écoute euh ouais bah pour l'instant tant pis avec Damned tu peux bouger mais euh mais Malice elle a peut-être pas assez de mouvement je pense il faudrait que le thing bouge bah dans ce cas là zmo 6 peut-être fini de tuer un gage puis moi je vais m'occuper de tanker en bas voilà let's go bonjour je fais juste un pas et je te défonce voilà ok c'est pas mal bon j'avais fait un déchaînement en vrai l'oblitération elle largement suffit oui surtout avec la galva ça vaut presque le coup de descendre non non euh par contre je peux aller je peux aller non 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 les deux vont jouer ouais les deux équipiers vont jouer derrière alors après si tu te mets vraiment ici il y en a qu'un qui peut t'atteindre et je pourrais aller ensuite les les tanker bah c'est dommage de ne pas placer un gros coup sur l'autre je pense que c'est pas nécessaire franchement après c'est vrai qu'on est pas pressé mais ta fureur tu la garde hein il disparaît pas je crois pas hein ouais en plus la fureur tu l'as toujours donc euh ouais est-ce qu'il y a moyen de mettre un coup de zone là euh peut-être si quack bouge si quack va choper le ravageur ouais je vais choper le ravageur ça fait de la place après je libérerai la place avec le signe mais euh tu peux te mettre par là yep comme ça il tourne le dos allez monte tes fesses aux copains oh joli quand même ouais 15 de dégâts bah mine de rien cette épée commence à à jouer avec la galvanisation aussi qui aide un peu ah ouais faut pas oublier euh euh il va jouer il fait beaucoup de dégâts lui ouais il a la décapitation ouais mais ça va parce que comme il traite de l'armure tu pourras pas trop ouais mais vu qu'on a des points je veux quand même claquer la déviation il sera toujours moins de sainement à réparer euh du coup est-ce que tu veux aller mettre ton coup tout de suite sinon je libère la place avec le signe bah je vais mettre mon coup et puis je m'écarte ensuite j'aurai le temps de comme ça je sors éventuellement qui allait tanker s'ils sont pas morts tous les deux vous voulez dire plus grand monde peut-être ah c'est ça s'ils sont pas tous décédés bah non ils sont costauds ils sont résistants quand même je peux même pas coller la fure du samedi soir c'est con ouais j'espère que je bloque pas le passage pour la fure de toute façon je pense qu'on est trop tu peux plus bouger de toute façon ouais je peux pas ouf 3 ouais bah la protection mine de rien ça fait toujours ça de plus du coup je vais tanker celui-là et puis plus ou moins bloquer le chemin de toute façon ouais et comme ça ça libérera la place pour les autres je vais me mettre plutôt là pour qu'éventuellement ça fasse un angle plus ouvert pour malice éventuellement éventuellement je vais bouger malvinet pour te laisser plus de place aussi la motivation ça sert à rien ouais on a pas énormément de déplacement c'est le problème j'attends les prochains niveaux encore pour les monter après je pense que si damnet bouge malice derrière elle aura moyen de se faufiler ouais oui ça va être un peu mieux il faut qu'on bouge donc euh ouais tu peux être collé avec moi aussi c'est mettre un coup de lance peut-être non euh ah si mais après bon malice aura plus de tir de toute façon je pense que malice malheureusement elle pourra pas tirer ce tour là non ouais je peux me mettre là et si t'es assez proche ah mais j'ai arrivé ah presque 15 eh ouais presque t'es seul à avoir une lance rouillée tac eh oui non je vais même pas tenter un tir tout ça voilà fais vraiment gaffe à pas bloquer Ardarin pour qu'il puisse se casser quoi c'est tout normalement c'est bon de toute façon je pense qu'il doit couvrir même si c'est pour faire tout le tour il aurait bougé de toute façon voilà belle accélération archer archer de toute façon il faut euh il faut la compétence visée la compétence de course elle est pas euh bah elle est pas mal parce que je crois qu'elle permet de se désengager aussi donc ça peut être utile mais c'est plus circonstanciel quoi c'est vrai que la compétence visée elle est hyper forte ouais c'est je nettoie avec euh ouais je pense Gaëlden tu peux taper l'équipier et le ravageur ils sont assez proches ou pas hein ah eux deux ah bah ouais bah vu que tu vas pouvoir mettre deux coups de zone ouais plutôt euh autant pas gâcher ah tu me diras tu pourrais taper puis bouger puis retaper bon bah du coup tu peux rebouger puis retaper ah mais cette violence de la brute c'est un truc de fou quoi voilà voilà trois d'un coup ça va en plus t'es fragile parce qu'on a pas le stuff à te donner mais euh tu peux porter des grosses armures et tout c'est vraiment abusé quoi la grosse masse en plus alors la grosse masse qui peut l'utiliser ça c'est même pas dit qu'on puisse l'utiliser bah moi si oh on a le corps de haou ah ouais corps de haou hein on peut l'enterrer on peut l'enterrer ouais oh encore de tissu on va l'enterrer je prends les petits ok t'as joué c'est pour toi épée de chevalier de la fraternité et la spalière euh je veux voir mais ah si ça peut être pas mal l'huile de poisson c'est pour toi damelad l'huile de poisson c'est pour toi damelad ouais ouais je la récupère il va falloir enterrer à ou parce qu'on est trop lourd bah écoute vous prenez pas l'épée de chevalier de la fraternité elle arrête bah à revendre au moins euh c'est de la ah c'est une main pardon je pensais que c'était deux mains donc c'est pour moi oh attends pour moi excusez moi un plus utile également d'estabilisation je vais euh je vais regarder si c'est utile au niveau des réparations ouais euh moi j'en ai besoin sur l'huile damelad t'as pu ce qu'il faut ? chez zéro mais en fait j'ai jamais eu de matériaux bruts ah j'en avais mis dans l'inventaire il me semble ouais mais c'est damelad qui avait tout volé c'est derrière les prix boi boi tu peux t'en remettre attends tiens non non mais j'en remets c'est bon c'est le signe qu'il a le stock c'est bon euh par contre il me dit qu'il m'en faut deux pour réparer l'armure de couac ah oui il a 19 bon on va en utiliser une je pourrais utiliser une oui oui en fait tu vas sur la page du perso et tu fais juste réparer réparer ouais et là ça en utilise qu'une par personnage bon alors je sais pas si... bon je vais taper plus fort j'ai 24 de dégâts de base au lieu d'un coup j'ai 13 de dégâts de base petit niveau pour couac qu'est ce qui fait de beau couac niveau 4 et en plus je vais appliquer des stabilisations mais ça c'est bon la pause on est trop lourd on est trop lourd et puis il fait un petit niveau à faire sur couac euh je montrerais bien sa volonté et c'est d'attendre 15 il y aura un truc à démanteler aussi mon marteau tu peux le démanteler alors attends euh tac 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 ça c'est basé sur la force les dégâts ouais toutes les unités dans la zone je vais quand même vérifier c'est bien toutes les unités dans la zone ouais c'est bon bon c'est parti un petit plan de carrière prenez du mouvement c'est quand même vraiment très utile euh alors ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de level up où est-ce qu'on enterre à où ? ici dans la petite clairière là ? bah écoute euh bah c'était son dernier combat hein ah faut que j'enlève la pause il y a un truc à respecter placez la tombe ah on peut la tourner ah c'est excellent c'est d'accord faut que tu repasses là elle y est toujours quoi allez je mets là quel épitaph voulez-vous écrire ? ouf euh alors je comment t'as dit tout à l'heure là ? le petit loup à où à où je sais pas quoi là ? euh bah j'ai dit euh merde qu'est-ce que j'ai dit ? c'est la fin du petit loup à où à où ? c'est la fin du petit loup si ça passe voilà c'est tellement abusé avec la petite scène et tout quoi je note que on enterre les loups on enterre pas Chobiti bah non à Chobiti on avait pas la possibilité encore de le faire on a jeté son corps dans la première fosse qui passait super c'était le nouveau de l'1.0 ? du coup sur cette émouvante cérémonie on va arrêter l'épisode il est bien assez long avec ce combat j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à dire ce que vous en avez pensé et puis on va se dire à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde bisous tout le monde bisous